Là, concrètement, je vais vous donner deux chiffres. Il y a 589 élèves de plus dans le secondaire qui sont prévus à la rentrée 2019 et on prévoit 149 suppressions de postes dans l'Académie de Lille. On est l'une des académies les plus touchées. Donc c'est pour ça, moi, que je me suis joint au mouvement, parce que je me dis, mais comment va-t-on faire ? On a déjà des classes surchargées, que ce soit des professeurs des écoles au lycée, et là, on nous annonce qu'on aura plus d'élèves et moins de profs. Donc comment va-t-on faire ? On est déjà surchargées, mais ça serait 10 dans le primaire, 20 élèves maximum dans le secondaire et 30 dans le supérieur. Parce que ça permettrait aux élèves de mieux apprendre, d'être dans des meilleures conditions et d'être dans des conditions de réussite. Aujourd'hui, il y a des professeurs de tout horizon qui se sont rassemblés, que ce soit professeurs des écoles, professeurs de collège, lycée, en lycée professionnel, des vacataires, des contractuels, des titulaires, justement pour parler de nos revendications, de trouver des grandes lignes de ce qu'on pourrait revendiquer et les moyens d'action qu'on pourrait mettre en place dès la rentrée des vacances en janvier, et même pendant les vacances, parce que là, on s'est réunis pendant les vacances, justement. Toutes les réformes qui ont été faites depuis au moins une dizaine d'années, déjà, on ne leur laisse pas le temps de voir les effets. Mais là, à chaque fois, on réforme, on réforme, on réforme, et pour arriver toujours à des dégradations. J'ai l'impression que c'est purement budgétaire. On essaye de dépenser le moins possible pour l'avenir de nos enfants. Les enfants, on les confie à l'éducation nationale pour qu'ils apprennent des savoirs, des compétences, des savoir-faire, et on nous donne de moins en moins de moyens. Vos enfants sont dans des classes de plus en plus surchargées, donc on ne peut pas leur donner autant d'attention que s'ils étaient vraiment dans des effectifs raisonnables.